Quelle couleur pour vous ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je suis ravie de vous faire cette nouvelle vidéo sur la couleur, ça fait un bon moment que je ne vous en ai pas fait et je vais vous apprendre l'art de la couleur qui peut embellir une femme ou un homme bien évidemment et on peut voir à quel point, oui c'est bien le style, la silhouette, etc. Mais je vais vous prouver, je vais vous montrer sur moi-même mais également ensuite en vous amenant dans mon ordinateur comment la couleur fonctionne et pourquoi certaines couleurs vont vous mettre en valeur et d'autres pas. Alors une couleur qui vous met en valeur, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous donne bonne mine, ça vous donne de l'éclat, ça vous enlève des années, ça vous unifie le teint, ça fait pétiller les yeux, ça met en valeur la couleur de la chevelure, ça redessine l'ovale du visage, ça donne de l'éclat, ça donne du pep, ça donne du relief. Alors qu'une couleur qui ne vous met pas en valeur, ça va vous affadir ou au contraire, ça va vous agresser, ça va également vous donner bonne mine, ça va vous donner les traits tirés, ça va faire comme si vous, même si vous avez du fond de teint, on dirait que vous n'en avez pas parce que ça va provoquer comme une séparation des pigments, ça va attrister le regard, ça va ternir la chevelure, ça va créer des zones d'ombre sur le visage, bref, que des belles choses comme vous pouvez le voir. Alors qu'est-ce que vous préférez, la solution A ou la solution B ? Et bien c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo que je vais vous montrer sur moi et ensuite sur des exemples. Mais tout d'abord si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, et bien je vous invite à vous abonner, vous cliquez sur le lien et si vous voulez recevoir mes vidéos hebdomadaires, je vous invite à vous abonner également en cliquant sur la petite cloche. Alors il faut savoir que dans la couleur matière, qu'est-ce qui nous intéresse ? Alors pour celles qui sont nouvelles, je suis passionnée de couleurs, je suis tous les cours de couleurs qui existent sur cette planète entière. Et donc je vais vous amener ici un brin de ma connaissance sur la colorimétrie. Et d'ailleurs si vous restez jusqu'à la fin, je vous permettrai de bénéficier d'un de mes cadeaux couleurs. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est que lorsqu'on parle de maquillage, de coiffure, de vêtements, nous sommes dans la couleur matière qui présente des caractéristiques différentes de la couleur lumière. Par exemple, au moment où je vous parle, j'ai une lumière qui éclaire ce visage. Ce ne sont pas les mêmes caractéristiques. Nous ce qui nous intéresse là, c'est la couleur matière. Et dans la couleur matière, vous avez pas mal de caractéristiques qu'on ne va pas pouvoir tous utiliser au niveau du vêtement parce qu'il y en a certaines qui seraient inapplicables, trop compliquées, etc. Mais les trois caractéristiques, et vous allez voir qu'elles se décomposent par groupe de deux, dont au final on en a six, et bien celles-là, elles sont basiques, elles sont incontournables. Il y en a, vous allez voir, que vous connaissez sûrement déjà, comme la première qui est l'intensité de la couleur, et puis d'autres avec lesquelles on est peut-être un tout petit peu moins familière, en tout cas pour certaines parmi vous. Donc une des choses que vous allez devoir observer lorsque vous choisissez une couleur de vêtement, mais quand je dis une couleur de vêtement, ce sera aussi une couleur de chevelure, ce sera une couleur d'accessoire, ce sera une couleur de maquillage, puisque finalement tout ça, ce sont des schémas de couleurs dont on s'entoure et qui sont censés s'harmoniser à notre propre schéma colorimétrique qui lui-même se compose de la couleur de notre peau, de nos yeux et de nos cheveux à l'état naturel, je précise bien. Parce que si vous partez de quelque chose qui n'est pas naturel, vous n'allez pas pouvoir travailler correctement et vous allez finir par avoir des couleurs qui s'harmonisent, soit la couleur de vos cheveux, soit la couleur de votre visage ou peu importe. Donc, une des choses, comme je vous disais, sur lesquelles il va falloir veiller, c'est l'intensité de la couleur. Parce que sur chaque visage, il y a une forme de hauteur de ton qui va du plus clair au plus foncé et on va dès lors faire la moyenne de tous les pigments naturels qui sont sur le visage pour arriver à une famille de couleurs, en quelque sorte, qui vous va mieux que d'autres. Donc, je vais vous montrer deux exemples. Ici, vous avez des couleurs claires. Donc, là, les couleurs claires, comment sont-elles obtenues ? Eh bien, vous prenez n'importe quelle couleur, vous rajoutez du blanc dedans et vous allez éclaircir votre couleur, vous allez la rendre en quelque sorte un petit peu plus pastel. Vous prenez ces mêmes couleurs et à la place du blanc, vous rajoutez du noir dedans et vous allez obtenir ceci. Et donc, lorsque vous vous parez de couleurs autour de votre visage, sur votre corps, il va falloir tenir en compte ce paramètre-là. Parce que sinon, soit vous allez durcir le visage, soit vous allez l'affadir. Parce que ce que vous voulez, au final, c'est que votre regard et le regard de votre interlocuteur balayent le corps qui porte ces couleurs et le visage et votre visage dans une harmonie et qu'il y a une espèce de cassure ou bien que le regard descende. Vous voyez, comme par exemple, lorsque je porte ces couleurs-là. Et puis, le regard, il descend sur ma silhouette, mais il a du mal à remonter parce que ces couleurs ne me portent pas, ne me supportent pas. D'accord ? Alors que si je mets des couleurs un petit peu plus sombres, là, on me voit davantage. Je ne dis pas que ce sont mes couleurs, celles qui me mettent le plus en valeur, mais à choisir, on va plutôt choisir ceci, me concernant que cela. Donc ça, c'est une dimension que vous allez devoir prendre en considération. Quelle que soit votre couleur de peau, d'yeux, de cheveux, même si vous avez la peau noire, si vous avez la peau super blanche, bref. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. Autre chose qu'il va falloir prendre en considération, c'est la température du vêtement, du maquillage, de la chevelue. Température, c'est quoi ? C'est ce qui va déterminer la tonalité d'une couleur. Et dedans, vous allez pouvoir soit avoir des couleurs froides qui ont une dominante de pigments bleutés, comme par exemple, c'est le cas sur ces couleurs-là. Et si vous voulez réchauffer une couleur au contraire, dedans, on va rajouter des pigments jaunes. Si vous portez des couleurs qui ne vous flattent pas, vous allez donner mauvaise mine à votre visage. Si vous êtes flatté par des tons chauds et que vous mettez des tons froids, ça va donner une mine grise, ça va donner une mine fade, comme si vous étiez malade. Bref, on dirait que votre visage se vide de votre sang. Évidemment, si vous êtes flatté par des tons froids et que vous mettez des tons chauds, comme c'est le cas pour moi, je jaunis. C'est-à-dire qu'on a l'impression que je suis hépatique un peu. Alors que si je mets des tons bleutés, on aura au contraire l'impression que ma peau a plus d'éclats, a plus de peps et ainsi de suite. Alors que si je mets des tons froids, j'ai meilleure mine, ma peau est plus rosée, il y a plus d'éclats et une personne qui porte ces tons chauds aura un air beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus doré, beaucoup plus doux comme ceci. Donc ça, c'est un deuxième paramètre à en prendre en compte. Et puis un troisième paramètre, ça va être la saturation de la couleur. Parce que dans notre visage, on a du contraste ou pas justement entre la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, parfois même avec le blanc de l'œil, les dents pour les personnes qui sont dans les peaux noires et ainsi de suite. Et donc là, il va falloir faire très attention. Parce que si vous êtes flatté par exemple par des tons mat et que vous mettez des tons lumineux sous le visage, et bien vous disparaissez derrière, c'est-à-dire que vous êtes littéralement agressé par la couleur, elle vous hurle dessus, on ne vous voit plus et ce n'est pas évidemment l'objet. Par contre, si vous êtes flatté par des tons lumineux et que vous mettez des tons mat sous le visage, et bien vous allez prendre dix ans de plus, ce sera terriblement triste, terriblement fade, terriblement ternes. Donc là aussi, il va falloir, vous voyez, ça c'est un peu fade pour moi, alors que ce n'est pas ma première caractéristique, mais si je mets des couleurs lumineuses, et bien j'ai plus d'éclats, je supporte ces couleurs, même si elles sont un peu agressives pour moi. Et ensuite, une fois que vous aurez déterminé, alors je sais qu'on ne peut pas le faire toute seule, parce que c'est très très difficile de se voir de façon objective, cet exercice est très difficile sur soi, il faut aussi être outillé. Là, je vous ai montré des outils que j'utilise en entreprise pour faire des analyses de couleurs flash, je dirais, lorsque je fais une analyse de couleurs en présentiel avec une cliente seule ou un client, et bien je n'utilise pas ces outils-là. Mais quoi qu'il en soit, vous devez être outillé et vous devez avoir un regard objectif sur vous. Et ensuite, chose qui est beaucoup plus difficile, parce que cette première étape, à la rigueur, je ne dirais pas qu'elle est facile, mais elle peut être abordable si vous êtes vraiment objectif, parce qu'attention, les couleurs qui vous plaisent ne sont pas celles qui vous mettent en valeur. Donc attention à faire le distinguo entre ce que vous aimez et ce qui vous met en valeur. Je vous rassure, parmi les couleurs qui vous mettent en valeur, il y en a toujours forcément qui vous plaisent. Donc il y en aura peut-être une ou deux qui ne vous plaisent pas, mais ce n'est pas important, parce que de toute façon, vous avez une infinité de couleurs à porter avec la méthode directionnelle dont je vous parle depuis le début, et dont même si vous me dites « je n'aime pas le jaune » ou « je n'aime pas le bleu », et bien ce n'est pas grave, vous aurez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel par ailleurs à porter. Bref, tout ça pour dire qu'après, une fois que vous avez ces trois caractéristiques, le plus difficile, c'est de les mettre dans l'ordre parce qu'on est face à trois caractéristiques qui vous mettent en valeur, mais néanmoins, il y en a forcément une qui sera la bonne. Et me concernant, ça va être les tons froids que voici. Par exemple, je me prends un exemple puisque je suis face à vous dans cette vidéo. Voilà, ça ce sera ma première caractéristique. Ensuite, viendra le lumineux et ensuite viendra le sombre qui est justement un peu trop sombre pour moi. Voilà, d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, je suis dans des vêtements, je dirais, qui correspondent à ma caractéristique, mais c'est ma limite du sombre véritablement. Bref, à présent, je vous amène dans mon ordinateur pour vous montrer cela un petit peu différemment et je ne vais pas vous laisser avant de vous montrer, voyez, ce dont bénéficie une cliente comme ceci ou un client, bien entendu, qui vient se faire analyser les couleurs. Là, par exemple, vous avez, ce n'est pas mon nuancier, c'est un nuancier mat. Par exemple, venez avec moi, je vous amène dans mon ordinateur. Vous avez ici Rihanna qui est donc dans des tons clairs. Et là, nous allons illustrer l'intensité de la couleur. Et voilà notre Rihanna dans des tons sombres. Vous voyez à quel point, dans ces tons sombres, elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus présente, beaucoup plus percutante, beaucoup plus de relief et de chien dans son visage. Si Rihanna choisit de respecter sa colorimétrie sombre et opte pour une garde-robe dans des tons sombres, vous voyez ce qui se passe si tout d'un coup, elle introduit une tenue claire. Non seulement, ça la met moins en valeur, mais en plus, ça sera beaucoup plus compliqué à associer au niveau de sa garde-robe présente et qui, elle, la flatte. Voyons la température. Vous avez ici Rihanna dans des tons froids. Et belle comme elle est, maquillée, coiffée, stylée, on peut se dire qu'elle est déjà formidable. Néanmoins, voilà Rihanna dans ses couleurs à elle, dans des tons chauds. Et voyez comme elle est beaucoup plus flamboyante, rayonnante. Il y a quelque chose de juste, d'équilibré, de vraiment harmonieux qui se met en place, même si là, le rouge à lèvres est vraiment perfectible. Voilà ce qui se passe si elle opte pour une garde-robe dans le chaud, qu'elle respecte sa colorimétrie. Et voilà ce qui se passe si elle rajoute une pièce ou une tenue froide. À nouveau, non seulement son visage sera moins harmonieux, mais au niveau de sa garde-robe, eh bien, ce sera un petit peu plus compliqué à gérer. Voilà maintenant Rihanna qui va illustrer la saturation. La voici dans des tons mat, ses tons poudrés, ses tons gommés. Elle est magnifique, vous en conviendrez. Mais voilà ce qui se passe si vous la mettez dans ses tons à elle, c'est-à-dire dans des tons lumineux, beaucoup plus de peps, de relief, d'harmonie. Elle est vraiment là, alors que là, on dirait que ses couleurs ne la supportent pas. Si elle choisit de construire sa garde-robe autour de ses tons lumineux, eh bien, ça va être compliqué si elle rajoute tout d'un coup une pièce poudrée, non seulement qui la mettra moins en valeur, mais qui sera aussi beaucoup plus difficile à gérer. Donc, voilà ce qui se passe quand on connaît ses couleurs. Et même si je vous ai fait l'exercice qu'en partie, parce qu'après, il reste à les mettre dans le bon ordre, et là, c'est vrai que sans Rihanna, ce serait un petit peu plus compliqué, sans avoir d'autres éléments d'elle, comme des photos non maquillées, pour voir véritablement qui elle est sous sa couche de maquillage, si je peux me permettre, eh bien, ce sera plus compliqué. Mais ça vous donne une petite idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, autant que moi, j'ai eu de plaisir à la faire pour vous, à travers cette passion pour les couleurs qui m'anime depuis que j'ai découvert le conseil en images il y a 28 ans. En fait, ça a été le déclic, parce que j'ai assisté à une analyse de couleurs, il y a 28 ans en Angleterre, et j'ai été subjuguée de voir à quel point une femme qu'on était en train d'analyser, qu'on avait pris comme exemple, changeait littéralement sous l'effet des tissus qu'on lui passait sous le visage. Et justement, si vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, qui là, aborde une dimension autre de la couleur, qui est véritablement la psychologie de la couleur, la symbolique de la couleur, je vous mettrai le lien dans le descriptif, mais également dans la fiche i comme info. Et puis bien sûr, si vous, évidemment, parce que pour moi c'est la base d'en relooking, je sais qu'il y a des personnes qui disent « moi je connais mes couleurs, je ne m'intéresse qu'au style ». Alors je sais que de toute façon, si elles ne se sont pas analysées les couleurs, elles n'exploitent de toute façon pas tout leur potentiel de couleur, ça c'est une certitude. Et par ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que, donc, quand vous faites un accompagnement, non seulement vous allez connaître vos couleurs, vous allez apprendre à rayonner, à mieux acheter, à faire de meilleurs choix de shopping, mais ensuite, si vous respectez vos couleurs dans votre garde-robe, et bien, si vous me suivez, vous le savez, ça devient l'essisement, parce que tout devient assorti comme par magie. Et justement, si vous avez envie de découvrir vos couleurs à vous, et bien, vous avez mon accompagnement en ligne, première impression 100% pour soi, dans lequel vous aurez non seulement la couleur, parce qu'il n'y a pas que la couleur dans la vie, même si c'est fondamental et essentiel à plus d'un titre, mais vous aurez l'intégralité de l'accompagnement, la silhouette, le style, la coiffure, le maquillage, les accessoires, la confiance en soi, la gestion du garde-robe, comment faire votre shopping, et bien sûr, un merveilleux groupe privé Facebook, que sont les beautés rayonnantes, et qui vont vous accompagner avec moi, avec bienveillance, et dans la joie et la bonne humeur. Mettez-moi un pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéos, partagez-la si cela vous fait plaisir, moi, ça m'aide énormément, parce qu'évidemment, ça m'aide à continuer à vous fournir tout ce contenu, tout ce que je vous offre avec plaisir chaque semaine, donc diffusez-la, partagez-la, aimez-la, commentez-la surtout aussi, bien sûr, j'adore lire vos commentaires, et si vous avez des suggestions de vidéos, et bien, elles sont les bienvenues. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleur image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501